En janvier 1997, The Guardian a publié pour la première fois une photo considérée comme unique. Elle perce le mur du secret qui entoure l'une des organisations les plus mystérieuses de Grande-Bretagne en révélant un grand rassemblement de policiers londoniens portant gants blancs, écharpes brodées et tabliées en peau d'agneau. Au moment où la photo a été prise, ces 60 hommes étaient tous membres de la loge maçonnique 91-79, plus connue sous le nom de Manoir St. James. Cette loge, fondée en 1986, est exclusivement réservée aux officiers de police de Scotland Yard. La précieuse photo avait été transmise aux Guardian par des policiers n'appartenant pas à la franc-maçonnerie. Elle semble avoir été prise lors d'une tenue inaugurale réunissant des policiers qui occupaient alors les postes les plus puissants des forces de l'ordre londoniennes, tous ayant en commun l'originalité d'avoir eu les yeux bandés avec un nœud coulant autour du cou et une épée pointée sur le cœur. Alors qu'on les avertit que s'ils brisent leurs voeux de silence et de loyauté, ils auront la gorge tranchée et la langue arrachée. Un peu comme chez les mafieux. C'est-à-dire qu'on a là des réseaux de pouvoir. Et on le sait dans le cas de l'inceste, l'emprise, le pouvoir, c'est important. Mais c'est aussi important en démocratie. Est-ce qu'on va mettre fin à des réseaux qui empêchent de réellement exercer la volonté des peuples ? Je pense que ça aussi, c'est une question essentielle. C'est sur l'avenir qu'on va juger. Lequel des deux serments, si vous êtes maçon, l'emporte sur l'autre ? Il y a un des raisons pour le murdé qui a été fait. Il reste encore un peu, et bien sûr. Je suis un des quelques backbenchers qui ont eu l'occasion de lire un document incroyable, appelé «Operation Tiberius ». C'est pourquoi le contenu de l'Operation Tiberius est tellement chocant. C'est pourquoi le contenu de l'Operation Tiberius de l'Operation Tiberius de l'Operation Tiberius de l'Operation Tiberius. En 2014, le quotidien britannique The Independent rapportait avoir eu accès à un rapport secret de Scotland Yard révélant que l'ensemble du système était infiltré par le crime organisé, autant la police que la magistrature. L'enquête interne nommée «Operation Tiberius » a permis de mettre en lumière un vaste réseau de corruption au sein même de la police, notamment de Scotland Yard. L'Operation Tiberius a révélé que des criminels notoires avaient compromis de nombreux policiers, ainsi que des piliers de la justice pénale, magistrats et avocats. La conclusion du rapport Tiberius parle, je cite, « d'une corruption policière endémique » et affirme que certains des plus dangereux criminels de Grande-Bretagne ont ainsi pu infiltrer Scotland Yard à volonté. Chantage, corruption de magistrats, falsification de preuves, ingérences diverses et variées, coopération étroite entre officiers supérieurs de la police et criminels, notamment dans des affaires de drogue et de prostitution. Comme nous allons le voir, le rapport Tiberius nous apprend que la franc-maçonnerie et son réseau occulte et souterrain n'est pas étrangère à ce pourrissement des institutions. C'est usually brushed aside as conspiracy theory, and there are some outlandish allegations out there, but every now and then you get something more solid about how the Freemasons operate in Britain. The information in question relates to a 2002 secret metropolitan police report called Operation Tiberius that's been leaked to the press. It found that a secret network of Freemasons inside the police have been used by organized crime gangs to corrupt the criminal justice system. Un tel niveau de corruption au sein même de la police et de la magistrature explique notamment la facilité avec laquelle les dossiers de réseau pédocriminel sont étouffés. It's estimated that of 135,000 serving policemen in Britain, 22,000, or one in six, are Freemasons. Most Masons say there is no conflict of interest between police work and membership of the Brotherhood, but some outsiders disagree. What is certain, and I've seen the evidence for it and other people have seen it, that there are lists of lodges which include active criminals and serving policemen in the same lodge. And that can never be right. Critics also worry that Masons are concentrated in many other powerful institutions, notably the law. Confidential Masonic documents reveal that hundreds of magistrates are Masons. I think that people use Freemasonry for the wrong purposes. They use it as a way to get on, to improve their position, to get promotion. And corrupt people use it to carry out their corruption in a secret manner. And for me, the way forward is quite ploppy to have an outside force investigation, and that's been called for, as I understand it. I think it's very important that right up front, everyone is required to declare whether they have been or currently are a Mason. Section 81 of the Waterhouse report touches on it very fleetingly. It may or may not be a problem, but let's have it out in the open and make sure that people know what's going on. Because the Masons were, and maybe still are, very powerful here. I mean, do you think there were people being protected by pillars of the establishment? I don't know. I mean, you know, there's an investigation to be done, and clearly that's not me, because I'm retired. But the fact that the questions there need to solve, it needs clearing once and for all, and the suggestion that there could be undue influences has to be dealt with. I don't know. Oh, I don't know, I don't know. La BBC a elle-même traité de l'opération Tiberius dans un documentaire de 2016 intitulé Cops Criminals Corruption The Inside Story. This is the story of the battle against bank cops, revealed for the first time by those who were there. In 2002, a secret MET report called Tiberius warned that some officers were in the pay of crime groups like the Hunt Syndicate. Tiberius concluded that organized crime is currently able to infiltrate the Metropolitan Police Service at will. Bien évidemment, ce documentaire d'une heure passe sous silence la nature du réseautage ayant facilité l'enracinement de cette corruption. Avec la BBC, le temple est couvert. Car en effet, le quotidien The Independent a non seulement révélé publiquement l'opération Tiberius, mais également le ciment reliant les traîtres fonctionnaires corrompus. C'est-à-dire la franc-maçonnerie. Le journaliste Tom Harper a révélé le secret de Polychinelle. Des réseaux occultes de francs-maçons sont à l'origine de la corruption du système judiciaire. Le rapport explosif de l'opération Tiberius a divulgué que les criminels utilisent leurs contacts au sein de la franc-maçonnerie pour, je cite, « recruter des officiers corrompus à Scotland Yard ». Autrement dit, les frères au poste-clé s'entraident dans la criminalité, faisant passer le serment maçonnique avant l'intérêt public. Tandis que les médias mainstream pleurnichent en criant à la théorie du complot dès que l'on effleure le sujet des réseaux maçonniques nuisibles et parasites, l'opération Tiberius et par la suite le projet Riverside ont clairement mis en lumière cette crasse institutionnelle qui conduit régulièrement à des propositions de loi visant à ordonner légitimement que tous les policiers et juges déclarent leur appartenance à cette société secrète. Le secret ou la discrétion, selon comment on le dit, ça alimente aujourd'hui la thèse des complotistes, qui sont particulièrement virulents en ce moment. Vous le constatez, ça ? Vous essayez de vous battre contre cette idée qu'il y aurait un complot maçonnique général ? Ce complotisme, je pense, est quand même en lien avec le secret. Et si on déjoue un petit peu ce caractère secret, je veux dire, il n'y a pas de complotisme. Moi, je n'en vois pas. Je pense que ça, c'est dans les têtes aussi. L'idée qu'il existe des procédures secrètes, des savoirs secrets, des connaissances, des pratiques, etc., tout cela fait partie quelque part d'un imaginaire fantasmagorique qui génère des fantasmes, qui génère des passions, qui génère des croyances, qui génère des croyances. Le député britannique Dale Campbell-Savours a lui-même publiquement déclaré que plus de 250 policiers ont été contraints de démissionner suite à des enquêtes internes ayant révélé leur appartenance à certaines loges maçonniques dans le cadre d'un complot criminel. La question qui se pose maintenant est la suivante. Si les réseaux maçonniques sont secrets, comment le public profane peut-il avoir la certitude que ce problème est aujourd'hui éradiqué, notamment dans le système judiciaire de la République française, désormais tristement connu sous le nom de Pédoland ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada